Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'avoir l'occasion de venir parler aujourd'hui dans une INSPÉ que j'ai eu le plaisir d'exercer dans les trois dernières années où je reviens vraiment avec plaisir et je remercie en particulier Caroline de Zombre pour l'invitation et puis toutes les personnes qui ont organisé cette venue. Donc ce dont je vais vous entretenir à la suite de la conférence très très intéressante de ma collègue qui d'une certaine manière anticipe et lance très bien sur beaucoup de choses dont je vais vous parler, c'est comme je l'ai dit des enjeux éthiques et des débats politiques qui peut y avoir autour de l'évaluation. Alors j'ai fait exprès de répliquer une formule en « en » dirons-nous en contexte scolaire et en démocratie et donc je l'ai fait exprès pour des raisons que j'expliciterais mais qui dans leur forme la plus simple est de dire que pour bien comprendre l'évaluation à l'école il faut d'une certaine manière dans certains cas ne pas la penser qu'à l'école. Donc sur cette base là mon propos sera structuré de la manière suivante donc je vais commencer par un avant-propos alors qui que j'ai intitulé de manière un peu humoristique au commencement était 2 plus 1 constat paradoxaux sur l'évaluation donc j'y reviendrai et ensuite une présentation en quatre temps donc je partirai d'un d'un très intéressant article de Danilo Martuccelli qui est une critique de la philosophie de l'évaluation. Je discuterai ensuite un autre texte portant sur le rôle en fait de l'école dans la modernité démocratique. Un troisième temps sera consacré à la question de l'école juste et d'une attente paradoxale qu'on formule à l'égard de l'école aujourd'hui qui est de créer des inégalités justes. Et dans un quatrième temps j'essaierai de faire travailler plutôt l'idée de l'autonomie comme but de l'éducation et donc est-ce que l'atteinte de ce but peut s'évaluer comment on peut progresser vers ce but. Et comme donc il y a eu un teasing de haut vol à la fin de la conférence précédente je dirai effectivement quelques mots sur la question de la bienveillance qui est une des questions sur lesquelles j'ai un petit peu travaillé. Donc effectivement un point qui a me semble-t-il été très bien mis en lumière dans la conférence précédente c'est que l'évaluation est omniprésente à l'école et elle est toujours plus présente qu'on ne le croit. C'est-à-dire on a tous des représentations de situations d'évaluation. Mais pour autant j'allais dire aussi exhaustif qu'on veuille être je pense qu'on passe toujours à côté d'une partie de ce que sont les situations d'évaluation. À l'école ça c'est une chose mais pas que. Alors partant de ce constat-là ce que je vais faire c'est pas tant essayer de proposer une synthèse sur un certain nombre de points liés à l'évaluation. Des fois l'approche philosophique permet de faire des synthèses ou des descriptions un peu synthétiques d'un certain nombre de choses. C'est pas du tout ce que je vais faire. Vous avez de très bons travaux qui le font sans exhaustivité. Je cite notamment les travaux de Hadji ou de Merle qui ont brossé des sommes assez importantes dans ce domaine-là. Ce que je vais plutôt faire c'est de partir de ce que j'ai appelé 2 plus 1 constats paradoxaux à partir de l'évaluation. Pourquoi 2 plus 1 ? Parce qu'il me semble que quand on parle d'évaluation, avec un recul un peu réflexif ou en recherche, une approche un peu critique, on va assez vite tomber d'accord sur deux critiques assez fortes. C'est-à-dire l'idée que c'est un peu obscur, qu'on sait jamais vraiment exactement ce qu'on évalue. Est-ce que la personne a réussi par réussi, raté par raté parce qu'il savait qu'il savait pas, qu'il a stressé, qu'il a pas stressé, que la question était posée de telle ou telle manière. Enfin, on n'est pas bien sûr de ce qu'on touche en tendant le bras dans cette logique d'évaluation. Et une autre chose, c'est que souvent c'est pas juste l'évaluation. On se dit j'ai travaillé comme une brute pour ce concours, pour cet examen et puis j'ai raté, c'est vraiment pas juste. C'est quelque chose qu'on va entendre assez souvent. Et donc moi j'ai travaillé en fait initialement en tant que professeur des écoles avant de travailler après donc en recherche en philosophie de l'éducation. Et quand j'étais en formation, j'ai fait partie de la première promo en fait qui a été formée niveau master. Et j'ai souvenir qu'on avait un cours sur cette question de l'évaluation. Et le prof nous disait la dosimologie, donc la science des notes, est une science sinistre. C'est à dire que plus on la pratique, plus on a l'impression que certaines... plus on doute en fait de certaines choses qu'on doit faire en tant qu'enseignant, c'est à dire dans un certain nombre de cas notées. Il y a un côté tragique qui est qu'on se dit est-ce que c'est bien éthique, est-ce que c'est bien juste ce que je suis en train de faire dans cette position là. Et plus on réfléchit de manière critique dessus, moins d'une certaine manière on est sûr de ce qu'on fait. Mais néanmoins, j'allais dire, ça fait deux très bonnes raisons de se défier complètement de l'évaluation. Eh ben on le fait pas. C'est à dire que ça reste ce qu'on peut appeler un lieu, un thème absolument incontournable de la pensée de l'école et je le soutiendrai aussi dans cette prise de parole, de la vie en général. On passe notre temps à dire ah oui ce film il était bien, ah oui tel acteur il est meilleur que tel autre, ah oui tel resto il est très bien, tel hôtel il est complètement nul. On passe son temps à évaluer des choses de manière complètement sauvage et y compris dans des domaines où on n'a pourtant pas de diplômes ou de compétences reconnues. On se donne le droit de faire ça. Ça a été très bien montré, une référence plus humoristique que scientifique, mais dans un sketch de Coluche qui s'appelle La Fanfare, où à un moment donné il enguirlande des musiciens et il leur dit écoutez les gars, moi je connais rien à la musique mais j'entends aussi bien que les mecs qui achètent les disques. Donc je peux juger si c'est un cafarnaum ce que vous êtes en train de me faire. Et d'une certaine manière cette évaluation elle est omniprésente dans nos vies, on évalue tout le temps de manière complètement sauvage même dans le cadre de l'évaluation qui dit pas son nom. Pas seulement dans le cadre de l'évaluation qui dit son nom et on est en permanence évalué ne serait-ce que, je sais pas, faut faire des équipes au foot, bah on va nous prendre en dernier si on nous évalue comme étant mauvais. Voilà, y compris avec des copains. Donc c'est quelque chose qui est très très présent et donc ça fait un champ d'investigation immense potentiellement. Donc vu qu'il faut parler une heure, il faut trouver une stratégie pour s'en sortir. Donc celle que je vous propose, on verra ce que ça donne, c'est ce que j'appelle combiner le microscope et le télescope. C'est-à-dire le microscope au sens où je vais vraiment zoomer sur quatre textes qui me semblent intéressants d'un point de vue philosophique pour ce qu'on a à dire. et le télescope au sens où on va essayer aussi de regarder une certaine manière l'évaluation de loin et se demander qu'est-ce que c'est que cet objet bizarre qui est si présent dans nos vies. Selon un principe que j'essayerai de faire par un certain nombre d'allers-retours entre des choses plus conceptuelles et des exemples plus pratiques, que la philosophie de l'éducation, surtout si elle s'exerce dans une perspective pratique et une perspective de formation, gagne à être ce qu'on peut appeler à la fois dedans et dehors des situations éducatives. C'est-à-dire à la fois s'éloigner des choses pour les voir de manière plus large, mais pas être non plus dans des réflexions complètement déconnectées, pourrait-on dire, de ce que peut être la formation ou la pratique. Donc la philosophie de l'éducation, c'est vaste ça aussi. Donc pour préciser un petit peu la manière dont je m'en saisis, moi c'est surtout d'une perspective de philosophie politique de l'éducation et de philosophie morale de l'éducation, d'où le titre de la conférence. Philosophie politique de l'éducation au sens où je ramène un peu tout à l'idée de conversion du projet démocratique en pratique éducative, c'est-à-dire que ça va pas de soi, il ne suffit pas de le vouloir, c'est compliqué. Plus on trouve des solutions, plus ça pose des nouveaux problèmes. Donc je vais travailler à partir de cette hypothèse-là. Et philosophie morale de l'éducation au sens où quand on est en situation de formateur, d'éducateur, de professeur des écoles, on est dans une situation qu'on peut appeler d'asymétrie, de vulnérabilité et de responsabilité. Vous êtes avec des enfants, des élèves dans votre classe, il y a quelque chose qui se passe qui fait peur, on va s'attendre à ce que ce soit vous qui les rassuriez et pas l'inverse. Peut-être que vous avez eu peur aussi, mais c'est une situation asymétrique, vous êtes responsable, on considère qu'ils sont plus vulnérables, c'est à vous d'en prendre soin. Donc peut-être que l'évaluation ça vous pose en tant que citoyen plein de problèmes extrêmement pénibles à titre de votre conscience, mais c'est quand même les problèmes que ça peut éventuellement poser aux élèves qu'on va considérer comme étant ceux qu'on doit le plus immédiatement traiter. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il faut pas faire attention à la manière dont les acteurs du système éducatif peuvent le ressentir. Donc une perspective aussi qui relève de l'éthique interdisciplinaire au sens où c'est une présentation de philosophie de l'éducation, mais je vais plus citer de sociologues que de philosophes, parce que il me semble que l'objet éducation est suffisamment complexe pour que sa saisie nécessite de faire flèche de tout bois dans le domaine des sciences humaines et sociales pour le penser, le comprendre, et que là en particulier pour ancrer ce qui va être plus conceptuel, le passage par une littérature sociologique est tout particulièrement important. Alors bien évidemment dans un propos comme celui-là on n'est pas exhaustif, on fait des propositions mais absolument rien vous oblige à les accepter, ce sont des propositions que vous pouvez refuser, c'est pas la mafia, et c'est l'occasion de dialogue. Donc du coup je tenais à préciser ça puisque par définition il y a le parcours que je vais vous proposer, j'espère que ça vous apprécierez de le cheminer avec moi, mais on est là aussi pour en discuter. Donc je pars ici, alors je suis désolé pour cette diapositive absolument massive, promis c'est la pire, les autres sont moins pires, d'un texte comme je l'ai dit qui me semble très intéressant de Danilo Martuccelli qui s'appelle Critique de la philosophie de l'évaluation. Alors pourquoi est-ce que ça me semble très intéressant ? Puisque Martuccelli a une approche qui me semble, voilà, qui fait sens par rapport à ce que j'ai dit jusqu'ici pour moi. Donc je cite, page 49 de son article en question, l'évaluation est devenue une philosophie, c'est sous cette forme qu'elle doit être la cible de la critique, puisque lui c'est une approche critique. Dans ce sens, et c'est ce qui explique le raisonnement déployé dans cet article, il est indispensable que la critique de l'évaluation ne se réduise pas à un cas ou un domaine particulier, mais qu'elle tienne compte de l'éventail large des processus et des principes par lesquels elle opère. C'est-à-dire que ce que va faire Martuccelli dans ce texte, c'est d'essayer de penser l'évaluation dans sa forme, le dit-il, dans sa forme la plus large. C'est-à-dire que ça permette à la fois de penser la manière dont vous évaluez vos élèves en classe, mais dont vous êtes évalué par votre hiérarchie aussi, dont au niveau des concours vous êtes évalué par les personnes qui font passer les concours, ou quand vous préparez le master MEF, vous êtes évalué dans les différents examens. L'idée d'essayer d'attraper tout sens. Alors, la longue citation est liée au fait que, dans le début de son article, Martuccelli pose de manière assez massive, ce qui lui semble être les huit grands principes structurants de ce qu'il appelle la philosophie de l'évaluation, qui sont structurés par une espèce de méta-principe dont il parle, qui est l'idée, donc je cite, sans évaluation il n'y a désormais ni efficience ni progrès. Donc d'une certaine manière, si on n'évalue pas, on va se disperser et on va suivre. Premièrement, tout est susceptible d'être mesurable et à terme soumis à évaluation. Donc on peut aussi bien évaluer la maîtrise de telles compétences mathématiques que la citoyenneté, la bienveillance, que la connaissance de la chronologie en histoire, enfin voilà. Deux, tout le monde se doit d'être évalué et mis en concurrence. Donc personne n'échappe à l'évaluation. Donc en fait, vous rentrez à l'école en tant qu'enseignant en PS1, vous en sortez à la retraite en tant que PE et vous aurez été évalué tout au long de votre vie. Voilà. Trois, l'évaluation assure une gestion plus transparente du pouvoir. Si on vous dit par exemple, lui est promu parce qu'il a atteint ses objectifs et vous ne l'êtes pas parce que vous ne les avez pas atteints. Et avec une batterie d'indices chiffrés, ça va, a priori, pense-t-on, paraître plus juste que si on dit « bah non, parce que j'ai décidé, c'est moi le chef ». Voilà. Quatrième point, l'évaluation assure la meilleure utilisation possible des ressources économiques et humaines. On ne va quand même pas mettre de l'argent dans des trucs qui ne marchent pas. Donc il faut évaluer. Cinquième point, l'évaluation augmente l'efficacité. C'est-à-dire, c'est à la fois la carotte et le bâton. Mais dans les deux cas, on va plus vite. Voilà. Sixième point, l'évaluation, qui est liée à celui d'avant, motive et implique. Ah, ça va être noté, monsieur ? Dis, monsieur, ça va être noté ? On ne s'implique pas de la même façon dans les deux cas. Sept, l'évaluation est un puissant mécanisme de légitimation des organisations. C'est tout simple, mais l'école et l'université et les différentes structures, à partir du moment où elles ont ce qu'on peut appeler le monopole de la collation des grades, dit plus vulgairement, elles donnent les diplômes, et donc elles ont la capacité d'évaluer si vous avez votre diplôme ou non, ça donne un pouvoir particulièrement important. Sixième point, l'évaluation inaugure une nouvelle ère dans la rationalisation de nos sociétés. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a plein de choses qu'on a faites un peu de manière traditionnelle, en bricolant, on s'arrange, quand on n'a pas le droit, on prend le gauche, enfin on se débrouille pendant très longtemps, mais ça c'était avant, et maintenant on va vers une ère plus rationalisée, plus logique, plus légale, plus tout ce qu'on veut. Ce concept de rationalisation, je ne digresse pas trop longtemps là-dessus, mais un philosophe et sociologue allemand qui s'appelle Max Weber en faisait un caractère vraiment distinctif des sociétés modernes et des sociétés avec un État, une bureaucratie, une administration, par rapport aux sociétés précédentes. Et donc, puisque la perspective adoptée par Martoucelli est bien explicitement critique, il va essayer de discuter ces huit principes, de dire pourquoi à son sens, ils peuvent faire sens de manière un peu évidente aux premières abords, mais que selon lui, ce n'est pas le cas. Martoucelli est en plus très intéressant, me semble-t-il, pas uniquement par cet article, mais par l'endroit d'où il parle en faisant cet article, dans la mesure où il fait partie d'une école ou d'un courant qui se définit lui-même comme les sociologies de l'individu et les sociologies de l'individualisme dans la modernité démocratique. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une génération qui à la fois a vécu, a appris, a connu un certain nombre de conflits dans l'analyse sociologique entre individualisme méthodologique, faut-il se centrer avant tout sur les choix rationnels des acteurs ? Holisme méthodologique, faut-il se centrer avant tout sur la logique des groupes ? Sociologie, plutôt des organisations ou plutôt d'autres formes de sociologie ? Et d'une certaine manière, ce qu'il dit, et ce que, notamment dans le cadre de travaux avec François de Cinglis ou avec François Dubé, qui procède aussi de ces sociologies de l'individualisme, c'est de dire, c'est pas ou bien ou bien, c'est et et. Il faut penser et l'individu, et la société, et surtout, ce qui est le plus intéressant, l'entre-deux. Et dans un petit livre qui s'appelle L'individu et ses sociologies, donc écrit par Martoucelli et Cinglis, ils définissent ça comme les sociologies de la construction du soi, du sujet, par ce qu'ils appellent les épreuves. Les épreuves, c'est quelque chose qu'on vit à la fois de manière singulière, mais dans un cadre institutionnel, organisationnel, culturel donné, et en rapport avec d'autres individus. Et donc, sur cette base-là, ils vont essayer de penser, dans une société des individus, c'est-à-dire une société aujourd'hui où on dit aux gens, « deviens toi-même », « sois autonome », « ta responsabilité individuelle », enfin des choses comme ça, mais qui sont des injonctions qu'on reçoit individuellement, mais qui sont aussi des injonctions sociales. Comment cette philosophie de l'évaluation est soluble, en fait, dans cette pensée-là, et comment on peut l'analyser ? Donc, d'une certaine manière, ça m'intéresse beaucoup, le point dont ils partent, puisque, au départ, ils sont dans l'idée qu'il faut considérer l'évaluation de manière assez large. Je lis un extrait, donc page 28. Le mot d'évaluation désigna à la fois l'expertise académique d'un article, comme celui-ci, donc qui fait référence à son propre article, et un contrôle de normes de qualité dans un processus productif. Une note globale sanctionnant l'implication et les résultats annuels d'un salarié, et le suivi hebdomadaire ou trimestriel des chiffres d'affaires d'une organisation. Un indice de satisfaction des usagers d'un service social, et une notation orientant l'investissement financier. Une épreuve standardisée pour comparer les compétences scolaires des élèves, donc là on est typiquement dans l'évaluation au contexte scolaire. Et un bilan d'étape provisoire des premiers résultats d'une politique publique, par exemple d'une politique publique dans l'éducation nationale. Donc, d'une certaine manière, il s'intéresse à cette évaluation de manière large, et nous dit les choses suivantes. Il critique, en fait, à chaque fois les huit points que j'ai donnés tout à l'heure. Premièrement, il insiste sur l'idée que toutes les pratiques ne sont pas également mesurables. Donc, si on part du principe qu'on peut évaluer quoi que ce soit de manière chiffrée, ou de manière sur une échelle de 1 à 10, ou avec 3 smileys, ou quoi que ce soit, déjà on biaise le problème. Parce qu'en fait, la réalité c'est que ce n'est pas possible, et que pour quand même remplir les cases, on va être obligé de clairement négocier avec la réalité. Deuxième point, sur lequel il insiste, l'évaluation n'est pas homologue selon les acteurs. C'est-à-dire que selon l'échelle dans une hiérarchie qu'on a, on n'est pas évalué de la même façon, et on ne risque pas la même chose au niveau de l'évaluation, à chaque fois. Et il y a des moments, pour le dire un peu crûment, où on joue sa peau, dans un concours par exemple, et des moments où, bon, ça ne change quand même pas grand-chose objectivement, ce qui va nous arriver dans l'évaluation. Troisième critique qui fait, l'évaluation n'est pas de l'information, ce n'est pas quelque chose de complètement neutre, on ne donne pas un fait, c'est du pouvoir. C'est-à-dire qu'il est bien possible qu'à votre concours, vous ne soyez pas extrêmement d'accord avec ce que vous comprenez que la personne qui vous interroge a envie d'entendre, mais vous allez quand même lui dire ce qu'il a envie d'entendre. C'est-à-dire que sur cette base-là, ça biaise en fait quelque chose par rapport à de l'information stricto sensu. Quatrième point, l'évaluation a un coût. On pense que l'évaluation épargne des coûts, mais elle a aussi un coût. Organiser des évaluations nationales, ça coûte cher. Organiser des inspections, ça coûte cher. Organiser des concours nationaux, ça coûte cher. C'est des choses qui n'ont pas seulement des bénéfices, mais qui ont aussi des coûts. Cinquième point, l'évaluation est un pouvoir performatif d'un nouveau genre. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire, alors je simplifie bien évidemment, je ne vais pas lire tout l'article, qu'une manière autoritaire de vouloir faire aller quelqu'un vers un but, c'est de lui dire, je vous ordonne d'aller vers ce but. Mais une manière qui est plus insidieuse, mais qui est peut-être pas moins prégnante, c'est de dire, libre à vous de poursuivre les objectifs que vous souhaitez, mais vous savez à quel point nous sommes attachés à. Et donc, votre évaluation en dépendra quand même un petit peu. Donc l'idée que c'est quelque chose qui permet de faire aller dans un certain sens, et un sens qui n'est pas neutre, qui ne se limite pas à de l'information. Il y a des enjeux éthiques et politiques dans le sens qu'on va choisir. Sixième point, l'évaluation n'est pas isomorphe entre les organisations et les individus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut prendre les choses de manière beaucoup plus violente quand on est évalué soi-même et qu'on considère que toute la responsabilité nous tombe dessus. Prenons un exemple, si on vous dit l'école française est classée tant dans les classements internationaux, ça va sans doute, je ne dis pas que ça fait plaisir, mais ça va sans doute être moins violent pour vous que si on vient vous voir en disant « vous êtes le plus mauvais de tous les enseignants de ce collège ». C'est-à-dire que l'évaluation n'est pas la même chose selon qu'elle s'adresse à une personne dans sa singularité ou à tout le monde, donc à personne d'une certaine manière. Tout le monde peut se dire « tout le monde, c'est pas moi ». Donc c'est une dimension qui est importante dans sa critique. Septième point, l'évaluation alimente un type particulier de crise de légitimité. Une crise de légitimité assez criante, c'est la distinction entre la théorie et la pratique. Ce qu'il me dit c'est très bien, mais sur le terrain ça ne marche pas. Qui il est pour m'évaluer, ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu un élève. Des propos qu'on peut entendre dans les salles d'épreuve. Huitième point, l'évaluation est une croyance collective. C'est-à-dire qu'il n'est pas neutre de penser que la société doit fonctionner selon des logiques d'évaluation. Une certaine manière, pour évaluer les croyances collectives, si j'ose dire, j'utilise ça en termes métaphoriques, c'est d'évaluer les blasphèmes. C'est-à-dire d'évaluer ce qui choque cette croyance collective. Et là, pour illustrer ça, je vais vous lire un petit texte. Sur mon mobile. D'un poète français de la fin du 19e siècle qui s'appelle Alphonse Allais. Et donc Alphonse Allais, dans des textes posthumes, des petits textes publiés après sa mort, est publié un petit texte qui s'appelle La question sociale. où il imagine qu'il discute avec le président français de l'époque, donc c'est Sadi Carnot, à l'époque où se pose la question sociale, en particulier la question de la misère ouvrière. C'est l'époque des grands romans de Zola. Et donc il imagine un dialogue entre lui et le président de la République où il dit la chose suivante. Et bien, la solution la voici. Il est monstrueux que des gens soient fatalement voués, et pour jamais, à un patrimoine de détresse, de misère et de travail. Cependant que de jeunes bourgs qui n'ont qu'à naître pour mener une existence de flemmes, de hautes coquetteries et de bicyclettes en aluminium. La vraie devise sociale devrait être « chacun son tour ». Ou encore, c'est pas toujours les mêmes qui doivent avoir l'assiette au beurre. A votre place, je créerai une énorme tombola sociale, composée de lots variant entre 500 000 livres de rente et peau de balle et balai de crin, en passant par 1 000 positions intermédiaires. Autant de lots que de citoyens français, et tirage chaque année, au 1er avril, pour rigoler un peu. Dès lors, la vie deviendrait exquise et habitable, le tumulte des passions s'assoupirait. L'envie reploirait ses odieuses ailes vertes et renaîtrait l'espoir. « Tel qui détiendrait pour le moment la peau de balle et le balai de crin, se croirait le plus fortuné des bougres à l'espérance que, dans un an, ce serait lui qui ferait un petit tour de lac, ou au moins aurait une bonne petite rente d'une vingtaine de milliers de francs. » Donc, vous voyez bien que quand on dit ça, à la fois il y a un aspect logique, qu'on retrouve dans le champ politique quand on dit, par exemple, l'idée de tirer au sort certaines fonctions et qu'elles ne soient pas électives. Et à la fois, ça nous choque. Donc, si on vous dit, le concours, vous l'aurez ou pas par tirage au sort, votre salaire, vous aurez énormément ou rien par tirage au sort, ce qui est d'ailleurs, cinématographiquement, on retrouve cette conversation dans les sous-doués passent le bac. Est-ce qu'il faut avoir le bac ou pas par tirage au sort, ou le salaire ou pas par tirage au sort ? Ça nous heurte, on dit, non, c'est pas juste. Donc, ça veut bien dire qu'on est pour l'évaluation. Donc, c'est une croyance collective. Donc, c'est vraiment un article qui se trouve en ligne, je vous invite à lire parce qu'il est vraiment intéressant. Et après avoir fait ses compliments, je vais m'autoriser comme une petite critique qui est qu'à mon avis, il est extrêmement intéressant, mais il ne parle que de l'évaluation qui dit son nom. Pour reprendre la formule de ma collègue tout à l'heure. Et il ne parvient pas, me semble-t-il, ou encore pas complètement, à attraper le sens profond qu'a l'évaluation dans l'organisation de nos sociétés. Pourquoi au fond on se sent autorisé à évaluer les films et les musiques alors qu'on n'est ni cinéaste ni musicien ? Pourquoi on passe nos temps à évaluer ? Et surtout, pourquoi en fait, l'évaluation qui dit son nom, c'est vraiment le petit bout de l'iceberg ? Mais de l'évaluation, il y en a absolument tout le temps et qui a des conséquences indirectes énormes. La réputation, le bouche-à-oreille, le fait de dire « ah, t'as tel prof de maths, super, ah, t'as tel prof de maths, tu vas galérer. » Entre les élèves, entre eux, la réputation des enseignants dans le supérieur, la réputation des élèves, des fratries, « ah, t'as le frère de machin, bah tu vas t'amuser. » Ça échappe totalement à toute forme d'évaluation formalisée, ça. Mais ça construit complètement les représentations où on a des choses et un certain nombre de choix stratégiques qu'on fait. Donc du coup, il me semble que si on veut, il faut faire une extension du domaine de l'extension. En fait, Martucci nous dit qu'il faut prendre l'évaluation dans son cadre le plus large et il le prend dans son cadre le plus large de l'évaluation qui dit son nom. Et il me semble que pour bien la comprendre, il faut le prendre dans le cadre le plus large, y compris de l'évaluation qui dit pas son nom. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça ? À mon avis, une manière de le faire, je dis pas que c'est la seule, c'est de remonter à une inspiration qu'on trouve chez Alexis de Tocqueville, dans « De la démocratie en Amérique ». Alors, Tocqueville n'a pas écrit un traité d'éducation, mais on peut travailler sur les inspirations de Tocqueville pour l'éducation. J'ai mis quelques références là et on les retrouvera dans ma bibliographie finale. Et à mon sens, un certain nombre de choses qu'il dit se retrouvent dans un article dont j'ai mis la référence en vert là-haut, donc un article de Marcel Gauchet, à partir duquel je vais particulièrement parler sur cette diapo-là. Et je schématise, mais qu'est-ce qu'on trouve dans la pensée de l'éducation de Tocqueville ? Vous savez, Tocqueville, c'est celui qui décrit la démocratie comme ce qu'il appelle l'égalité des conditions. On n'est plus dans une société où il y a des nobles et des ignobles, où il y a des rangs, où il y a des ordres, mais on est dans une société où, d'une certaine manière, les places sont plus mobiles, on va dire ça comme ça. Parce que l'égalité des conditions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Ça ne veut plus dire qu'il n'y a plus de gens qui réussissent, plus de gens qui ratent. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas des gens qu'on considère comme supérieurs par nature ou inférieurs par nature. Et donc réfléchissons un peu. S'il n'y a plus par naissance de nobles et d'ignobles et qu'à la fin, il doit y avoir des inégalités, il y a deux manières de les créer, l'école et le marché. Donc, d'une certaine manière, l'école, il va être demandé à l'école de prendre en charge une part de stratification sociale par la compétence, principe méritocratique, principe républicain, et il va être demandé parallèlement au marché de faire une autre forme de stratification sociale. Vous pouvez ne pas avoir bien réussi à l'école, mais inventer un truc dont tout le monde va vouloir, donc vous ferez fortune par le marché, ou vous pouvez ne jamais avoir inventé quoi que ce soit qui se vende sur le marché, mais avoir très bien réussi à l'école, et donc vous êtes aussi en haut de la hiérarchie sociale. Donc, d'une certaine manière, en ce sens-là, l'école est une institution typique de la modernité démocratique, dans la mesure où elle est un rouage absolument essentiel pour faire fonctionner une société où on admet que, même si on essaye de les réduire le plus possible, de faire des transferts, de faire de la redistribution, il va y avoir des inégalités, comme dans le sketch de la fanfare dont je parlais tout à l'heure, à un moment que Luche dit « tout le monde ne peut pas être soliste ». Bon, ça veut bien dire qu'à un moment, il y a celui qui va être soliste et celui qui ne l'est pas, donc il faut bien le choisir sur des critères, et donc notamment sur le critère scolaire. Et donc, si on n'est pas sur l'idée que ça va être le tirage au sort, et la loterie nationale et les 50 000 francs de rente, ou la peau de balle et le balai de crin, comme chez Allais, encore une fois, il y a deux possibilités, il y a l'école et le marché. Donc, sur cette base-là, il y a une première partie de compréhension, mais il y en a une autre, qui est que pour, d'une certaine manière, vivre dans une société démocratique, qu'est-ce qu'elle vous demande, une société démocratique ? Elle se conçoit comme une société des individus. Devenez un individu. C'est une société faite d'individus libres, égaux et autonomes. Mais la vérité naturelle, c'est qu'on est dépendant, vulnérable, inégaux, pas du tout autonomes. Et donc, il faut bien mettre en place un certain nombre de soutiens sociaux qui vont permettre aux gens de leur donner les moyens, en fait, d'être l'individu qu'on leur demande d'être, en droit. Et donc, l'école en fait exemplairement partie. L'école, ça sert à fabriquer de l'individu. Et donc, d'une certaine manière, vu que c'est la demande qui lui est adressée, la demande sociale qui est adressée à l'école, il faut bien évaluer si la demande sociale est remplie. Donc, c'est une autre manière de prendre en compte cette dimension-là. Alors, bien évidemment, dans certains cas, ça veut dire qu'à l'école, on va évaluer des choses que ce n'est pas l'école elle-même qui a appris. Et donc, ça va être injuste. Mais, j'allais dire, c'est comme par structure, à ce niveau-là. Alors, je vais aggraver encore mon cas. La pandémie de Covid-19, ça nous a aussi fait prendre conscience du fait que l'école, ça ne permet pas seulement aux élèves de se comporter en tant qu'individu, mais aux parents. Bien sûr que l'école n'est pas qu'une garderie. Mais si l'école n'était pas une garderie pour tous les enfants, c'est impossible, par exemple, que les deux parents travaillent. Donc, on a bien évalué, tous, même sans être des spécialistes de l'évaluation, de manière sauvage, dans notre organisation familiale, dans la manière dont on a fonctionné avec nos grands-parents, avec nos voisins, avec ce que vous voulez, qu'il y avait un rôle de l'école en tant que vectrice d'apprentissage, mais aussi un rôle comme rouage social qui permet le fonctionnement d'une société, par exemple, où les deux parents travaillent. Ou bien où il peut y avoir des pères ou des mères célibataires. Et où, pour autant, les enfants sont à l'école. Donc, en fait, l'évaluation de la quantité de rôles qui sont remplis par l'école est gigantesque. Et l'évaluation, au fond, de ce qu'on demande à l'école, c'est-à-dire fabriquer des individus de fait avec des individus de droit qui sont primitivement pas autonomes, vulnérables, pas responsables, pas égaux, c'est scisif, c'est une tâche absolument énorme. Donc, du coup, on voit bien comment cet enjeu de l'évaluation scolaire, elle est tragique, non pas parce que les enseignants sont volontairement injustes, non pas parce qu'un certain nombre de personnes cherchent à mal faire, mais tout simplement parce que, j'allais dire, par structure, c'est injuste. Enfin, c'est tragique, d'une certaine manière. Et pour autant, on ne peut pas s'en passer puisqu'une société démocratique, on refuse l'idée que ce soit une société soit basée sur l'aléa pure et simple, c'est pas de chance, tirage au sort, ça tombe sur vous, soit basée simplement sur une hiérarchie de caste, par exemple. Donc, à partir du moment où on cherche à se confronter à cette tâche impossible, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on met éduqué dans les tâches impossibles, évaluer, c'est pourrait-on dire c'est de l'impossible au carré dans la tâche d'éduquer. Donc, d'une certaine manière, la question ne va pas être celle, pourrait-on dire, de la meilleure évaluation au contexte scolaire, mais de la moins pire évaluation au contexte scolaire. Ce qu'on retrouve, à mon avis, dans un autre texte passionnant, qui est un texte de François Dubé et de Marie Durubéla qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une école juste ? » Texte passionnant, mais qui, quand on le lit bien, dit plutôt « Qu'est-ce que l'école la moins injuste possible ? » Au fond, puisqu'ils partent tous les deux de l'idée que, d'une certaine manière, on ne trouvera jamais de modèle parfait, il n'y aura jamais de solution définitive et parfaite à cette question de la justice scolaire. Alors, je reprends ma présentation. François Dubé est lui aussi un sociologue de ce qu'il appelle sociologue de l'expérience, c'est-à-dire du devenir soi par un individu qui a à la fois une part de subjectivité propre et une part d'inscription sociale. C'est un des plus importants sociologues de l'école, théoricien de la justice scolaire. Et, un peu comme Martoucelli ici, il est dans une approche que je trouve particulièrement intéressante, c'est-à-dire une approche plus conceptuelle, plus philosophique, pourrait-on dire, sur la base de toute son expérience d'enquête et d'analyse sociologique sur l'école. C'est un propos qui est à la fois assez conceptuel et assez ancré. Il le dit d'ailleurs lui-même qu'il écrit avec Marie Durubella cet article avec la conviction que la responsabilité du sociologue ne se limite pas à verser dans le débat public des faits, vérifiés, evidence-based, comme on dit, aussi rigoureux soit-il, mais qu'elle exige autant une réflexion sur les modèles de lecture qui les informent et qui sont nécessairement politiques et moraux. Donc, de fait, ce n'est pas juste pour se presser le cerveau qu'on fait de la philosophie de l'éducation sur l'évaluation. C'est parce que la manière même dont cet objet évaluation peut être perçu, peut être attrapé, dépend de grilles de lecture politique et morale. Et c'est ce sur quoi il insiste dans ce texte-là. Alors, ce qu'il développe là, il le développe aussi dans d'autres de ses ouvrages que j'ai mis aussi en bibliographie, c'est d'une certaine manière quatre modèles de justice scolaire qui ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Et il va montrer que tous ont des avantages et des défauts et qu'aucun peut être hégémonique. Si n'importe lequel des quatre est hégémonique, on se met à poser plus de problèmes que de solutions. Et pour penser l'évaluation, ça me semble être particulièrement intéressant. Premier modèle qui donne l'égalité des chances et le mérite. D'une certaine manière, une place pour tout le monde à l'école et ensuite, le même concours pour tout le monde, correction anonyme, les mêmes examens pour tout le monde, et les meilleurs réussissent. Modèle méritocrastique simple. Cependant, et là, il s'appuie sur toute sa propre expérience de sociologue de l'école et toutes ses lectures de sociologue de l'école, il montre bien que ça, ça marcherait si les enfants n'avaient pas de famille, n'avaient pas de parents, n'avaient pas de culture, n'avaient pas de vie privée, s'ils étaient simplement tous absolument élevés de la même façon de la naissance à la mort, avec exactement les mêmes interactions sociales et que donc, quand on part de cette logique-là, bien sûr, l'école a donné une place pour tout le monde, mais l'école, c'est 24 heures par semaine, une semaine ne fait pas 24 heures et on évalue, on est un septième juste, au fond. Un septième de la semaine qu'on passe à l'école. Donc, il insiste sur le fait que l'école est une fabrique intensive de jugements sociaux, et là, ça nous intéresse le sujet de notre matinée, tant les évaluations des maîtres que les décisions d'orientation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les évaluations, c'est ce qu'on va faire des évaluations qu'on a. « Ah, la note n'est pas super, mais on connaît les parents, on connaît la grande sœur, ça va s'arranger. Ah là, la note n'est pas super, mais on connaît les parents, on connaît la grande sœur, il ne fera vraiment jamais mieux. » C'est la même note. Donc, qui porte, montre-t-il, les traces de l'appartenance sociale des élèves, bien au-delà de leur seul mérite scolaire. Pour autant, on ne peut pas dire complètement, raisonné par l'absurde, dire « Non, il ne faut absolument pas que ce soit méritocratique, il faut mettre premier tout le temps celui dont on estime qu'il a le moins de mérite, qu'il fait exprès de mal faire, qu'il dérange les autres et qu'il leur tape dessus. » C'est évidemment pas ça l'idée. Mais c'est de ne pas être naïf sur l'ampleur de la... de la... comment dire... de la rigueur qu'on peut avoir dans cette logique méritocratique. Et Dubé insiste sur deux autres points qui me... enfin Dubé et Durubé là, je cite plus Dubé dans la mesure où c'est connecté à beaucoup de ces autres travaux là-dessus. Insiste aussi sur deux points qui dit que c'est un modèle qui est rude pour les vaincus. C'est-à-dire qu'on peut bien considérer que la compétition a été parfaitement juste si deux adversaires de force a priori égales dans des conditions parfaitement justes se battent pour un seul steak et qu'il y en a un des deux qui gagne et que l'autre meurt de faim. La compétition peut bien avoir été juste le résultat n'est pas brillant quand même. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le modèle soit juste pour qu'il soit humain, en fait. Et il insiste sur le fait donc peut-on dire il ne suffit pas qu'une évaluation soit juste pour qu'elle soit bienveillante avec les élèves, en fait. Et il insiste aussi sur le fait que c'est une... d'une certaine manière et ce n'est pas culpabilisant quand il dit ça c'est plutôt le contraire que c'est des mythes en fait que l'école se raconte. Mais d'une certaine manière elle se raconte parce que c'est très difficile de ne pas se les raconter. Est-ce que si vraiment on se dit en tant qu'enseignant je ne suis pas là pour apporter un certain nombre de choses aux élèves mais je suis là pour reproduire des inégalités sociales, je suis là pour maltraiter les élèves qui ne vont pas y arriver, enfin il y a un moment donné on ne se lève plus. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait qu'il y a des éléments qui font partie de la mythologie de l'école mais qui pour autant et c'est pour ça que c'est pernicieux ont quand même une utilité pratique y compris au niveau du bien-être le plus subjectif des acteurs de l'école et qui à ce sens-là ne sont pas non plus méprisables. Deuxième modèle sur lequel il insiste, le modèle de la justice distributive. Alors a priori vous avez tous vu ça, vous savez, vous avez trois enfants un petit, un moyen, un grand devant une palissade pour regarder un match de foot. On vous dit, il y a une logique qui va donner une caisse pour se surélever à chacun. Donc le grand il est trop haut, le moyen il est à la bonne hauteur et puis le petit il est derrière la palissade. Et il y a un modèle inclusif qui va donner deux caisses au petit, une caisse au moyen, pas de caisse au grand et puis ils ont tous les trois la tête à la même hauteur. C'est ce qu'on va appeler plutôt dans le modèle anglo-saxon où on a moins de réticence à utiliser ce terme-là. On peut aussi utiliser des logiques même si ce n'est pas la même chose que la logique inclusive. Mais dans le modèle anglo-saxon, on parle des fois de pratiques de discrimination positive. La justice distributive, c'est donner plus à ceux qui ont moins. La logique inclusive, on pourrait plutôt dire nul ne doit être exclu d'un but commun au prétexte de ses coordonnées de départ. Il n'y a pas les indépendants et les dépendants. Il y a des autonomies différemment vulnérables et des quantités d'étayage différents qui permettent d'être autonome. Mais au fond, quelqu'un en chaise roulante et quelqu'un avec ses deux jambes, ils sont autonomes tous les deux. Simplement l'un avec une chaise appareillée et l'autre avec ses jambes. Et puis s'il se casse les jambes, il sera autonome avec des béquilles. C'est-à-dire qu'il y a cette logique-là. Mais Dubé montre bien que, bien évidemment, ça a de l'intérêt, cette logique-là, mais que ça tombe très rapidement sur une obsession de l'efficacité pédagogique. Et je rajouterai, ça, c'est pas Dubé qui le dit, c'est moi, mais j'assume une insistance sur la corde sensible vocationnelle des enseignants qui constitue une exigence impérieuse envers les plus faibles. C'est-à-dire, vous voyez bien que cet enfant, il n'a que vous pour s'en sortir dans la vie, vous n'allez quand même pas l'abandonner. Et on se met la pression en tant qu'enseignant jusqu'à exploser en vol. C'est-à-dire que cette logique de logique distributive, elle est aussi, elle est très intéressante, elle répond à un sentiment de justice important, cette idée de donner plus à ceux qui ont moins, de ne pas abandonner les plus faibles. Mais si les enseignants se retrouvent entre l'enclume de ces plus faibles et le marteau de l'obsession de l'efficacité des enseignants, eh bien, ils sont écrasés, tout simplement. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça de faire jouer dans un système qui n'utilise pas des rouages, mais qui utilise des humains, cette logique de la justice distributive. Un autre point plus pernicieux sur lequel Dubé insiste, c'est que les logiques de discrimination positive sont parfois contre-productives. En France, on l'a vu avec certaines logiques d'éducation prioritaire. On donne plus de moyens à un établissement, donc objectivement, matériellement, il a plus de moyens, mais il a aussi l'étiquette REB+, et vu que l'évaluation n'est pas que l'évaluation qui dit son nom, mais aussi le bouche-à-oreille au marché, à la crèche et dans le village, eh bien, ça fait fuir les gens. Donc, c'est une dimension qui peut être assez importante à ce niveau-là. Troisième modèle dont il parle, le modèle des minima garantie. Et là, il s'inspire d'un philosophe politique et moral américain extrêmement important, il s'appelle John Rawls, qui est l'auteur d'une théorie de la justice. Alors, on pourrait parler très longuement de la théorie de la justice de John Rawls. Je schématise volontairement à la hache pour que ça aille vite. Rawls nous dit d'une certaine manière, pour qu'une société soit juste, il faut non seulement qu'il y ait un certain nombre de droits et de libertés qui soient garantis et que par ailleurs, on arrive à lier un principe méritocratique qui est que toutes les positions sont en principe ouvertes à tous et l'idée que, puisque la société sera forcément inégale en un sens et qu'il faut que les inégalités soient les plus justes possibles, les inégalités les plus justes, c'est celles qui bénéficient aux plus faibles. Le modèle le moins injuste, c'est celui où les plus faibles sont le mieux traités. Donc, c'est la justification qui donne de l'impôt, par exemple. Il dit l'impôt, en fait, l'impôt sur le revenu, l'impôt progressif, ça fait qu'on peut tolérer des inégalités de fortune parce qu'il y a une part de redistribution qui sert à financer de l'état social, par exemple. Et il insiste sur l'idée que, comment on peut faire pour savoir qu'a priori ce modèle est le plus juste ? Il dit, il faut faire une expérience de pensée qui est ce qu'il appelle le voile d'ignorance. Imaginons qu'on n'est pas encore né et qu'on doit choisir les règles de justice d'une société sans savoir quelle place on occupera. Eh bien, pense-t-il, logiquement, on va se dire « Et si c'était moi le plus mal traité ? » Et donc, on va choisir la position la plus favorable pour les moins bien traités. Prenons un exemple. Si on ne sait pas si on va être maître ou esclave, personne ne défendra une société où existe l'esclavage. On peut penser que des gens peu moraux vont défendre une société où ils sont maîtres s'ils savent qu'ils vont être maîtres, mais pas si on sait qu'on peut se retrouver esclave. Donc là, pourrait-on dire « Imaginons qu'on est dernière à un voile d'ignorance. Prenons nos enfants. » On ne sait absolument pas si nos enfants vont avoir la chance de naître. Je dis la chance parce qu'être enfant d'enseignant, c'est quand même la configuration royale pour réussir dans le système scolaire français. On ne sait pas si nos enfants vont partir de la position de départ qui est celle de... qui est la leur en tant que nos enfants d'enseignants. Est-ce qu'on est prêt à défendre un système qui dit « Si par d'autres coordonnées sociales et culturelles, ils vont être broyés ? » Je pense que non. Donc, c'est l'inspiration rôlesienne de cette logique des minima garantis, mais donc cette idée d'être attentif au fait de traiter le mieux possible ce que Dubé tout à l'heure appelait les vaincus de la compétition scolaire. Mais il insiste aussi sur le fait que c'est une notion qui heurte également les gens. Notamment quand on parle d'idées, c'est pour ça qu'il l'emploie entre guillemets, de « SMIC culturel » ou de « socle commun ». On dit « Oui, le socle... » Je ne sais pas, ça va être un SMIC culturel. On parle du minimum et on néglige le maximum. On veut l'excellence pour tous. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et que ça va être vu comme le cheval de Troie d'un renoncement, d'un alignement sur la médiocrité. « Bon, vous n'avez qu'à mettre 20 à tout le monde et puis ça va devenir n'importe quoi. » On en parlait un petit peu un petit peu tout à l'heure. Et en plus, et ça a été bien évoqué tout à l'heure, on est quand même dans une logique de recrutement des enseignants sur la base de leur excellence scolaire. Donc, d'une certaine manière, on est un peu jugé parti si on est là pour beaucoup d'entre nous parce que l'école nous a fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on considère que l'excellence scolaire, c'est bien parce que c'est ce qu'on est. On n'est pas totalement ennemi de son propre intérêt ni de son propre égocentrisme. Donc, par conséquent, on va avoir une vision qui est... Voilà, pour nous, l'évaluation, on était des forts en thème. Donc, c'est plutôt un moment fun, en fait. Et voilà. Et donc, l'angoisse qui va se passer dans le fait d'avoir le ventre noué au moment d'une évaluation, on voit ça comme une expérience un peu exotique qu'on regarde de loin, mais on n'a pas une empathie excessive non plus, forcément. Je ne dis pas du tout qu'on reste forcément comme ça, mais c'est un travail sur soi. C'est un travail de décentrement, en fait. Et donc, qui est compliqué à ce niveau-là. Et en plus, un travail de décentrement qui est difficile à évaluer soi-même et que les autres ne peuvent pas évaluer pour vous. Donc, c'est absolument redoutable. Quatrième point, la question des effets sociaux des inégalités scolaires. Alors là, Dubé s'inspire non plus de Rawls, mais d'un critique de Rawls, un autre grand professeur américain, il s'appelle Michael Walzer. Et donc, Michael Walzer, il critique Rawls dans un bouquin qui s'appelle « Sphères de justice ». Ce qu'il dit, d'une certaine manière, c'est de dire « Rawls fait comme si la justice pouvait tout englober ». Mais il dit non, ce n'est pas vrai. Il y a des sphères de justice qui ne peuvent pas se compenser les unes les autres comme des vases communiquants. C'est ce qu'on retrouve dans un certain nombre d'expressions populaires quand on dit, par exemple, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade ou bien « Santé passe richesse ». Il dit « L'argent n'achète pas de la santé. La santé n'achète pas de l'éducation. » Et on ne peut pas échanger. Il n'y a pas une monnaie de change globale en disant « Je ne sais pas, je vais être un peu moins en forme, je vais avoir un peu moins de souffle, mais en échange, je vais monter d'un grade universitaire. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, d'une certaine manière, dit Woldzer, il ne faut pas une société où certains, au prétexte qui sont très hauts dans certaines sphères de justice, vont être très bas dans d'autres. Prenons une logique d'évaluation. Vous voulez aller en prépa maths ou physique. Vous avez 20 en maths sur votre bulletin, 2 en physique. Ça ne passe pas. Vous avez 13, 14 les deux fois, vous êtes dans la discussion. Vous voyez ? Passer à un concours, il y a des notes qui peuvent être complètement rédhibitoires, en particulier sur un oral. Et au fond, d'être moyen sur toutes les notes, des fois, ça permet de passer à pas loin, mais ça passe. Alors là, c'est sur des exemples explicitement liés à l'évaluation sommative ou à le recrutement par concours, mais ce que Dubé nous dit aussi, c'est que idéalement, les inégalités de performance scolaire ne devraient pas affecter les jugements et les comportements envers les individus, sauf à considérer qu'ils ne sont que la somme de leur performance. D'une certaine manière, on a différentes performances scolaires, mais on a différentes performances de plein de choses. On n'est pas tous d'aussi bons chanteurs, d'aussi bons coureurs à pied, d'aussi bons cuisiniers de macarons, sauf que les trois exemples que j'ai donnés, ils ne vont pas vous marquer socialement, dans le fond, très peu, en tout cas, en France. Peut-être plus qu'ailleurs, pour la raison que je disais tout à l'heure, parce que dans le binôme école-marché, on donne peut-être plus d'importance à l'école et moins au marché dans la stratification sociale. Vous sortez dans la botte de l'ENA, vous êtes tranquille pour un moment, quand même. Vous sortez sans diplôme, vous allez avoir des problèmes pendant un moment, quand même. C'est-à-dire que ça dramatise aussi l'enjeu de l'évaluation, en fait. Si au fond, l'évaluation, si on me dit que je chante mal, ce qui est vrai, bon, ok, premièrement, c'est vrai et puis deuxièmement, ça ne va pas changer ma vie. Si on passe un concours et qu'on vous dit qu'on ne l'a pas, c'est un autre enjeu quand même, à ce niveau-là. Donc du coup, ce sur quoi Dubé insiste ici, c'est l'idée que l'école travaillera peut-être plus sereinement dans les questions d'évaluation si moins de choses dans le destin social des personnes dépendent de l'école. Et que ça, ça ne dépend pas de l'école elle-même. C'est-à-dire, à partir du moment où on, je caricature, mais où on met sur la tête d'un enseignant qui corrige le bac, vous jouez la peau des gens que vous êtes en train de corriger. Enfin, je veux dire, s'il a la main qui tremble, c'est pas parce que lui est un peu faible, c'est parce qu'on l'a mis dans une situation qui pose ça. Donc il y a non seulement ça et il y a le fait que tout se joue pas en une fois. C'est-à-dire l'enjeu qu'il puisse y avoir des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des quatrièmes chances à ce niveau-là, et y compris au niveau de la formation tout au long de la vie. Il insiste aussi sur cette idée d'orientation négative avec deux points. On va vous orienter vers des choses de remédiation là où vous êtes pas bon et non pas dans des choses d'excellence là où vous êtes bon. Donc d'une certaine manière, vous allez être moyen, mais parce qu'on vous fait partir de bas. Et donc, par rapport à une logique qui vise l'excellence, c'est un choix stratégique qui se discute. Et à l'inverse, on va des fois vous orienter de manière négative. Ce n'est pas il est bon là donc il va aller là, sinon il n'est pas assez bon pour aller là. Donc avec ces deux logiques-là, on se met dans une situation où ces logiques d'évaluation non seulement sont impactées et ont tout pour être pénibles à la fois en fait pour l'évaluer et pour l'évaluateur pour autant qu'il est dans une position éthique par rapport à ce qu'il fait. Ce qu'on peut charitablement penser être la plupart du temps le cas. Donc la conclusion que dut bêtir, c'est que l'école juste ne peut pas être le fruit d'un seul principe de justice, elle ne peut être que le produit plus ou moins stabilisé, d'une composition de principes croisés atténuant réciproquement leurs effets, principes qui restent évidemment à débattre et je soulignerai vraiment avec trois stabilos la fin, au-delà du seul monde scolaire. C'est-à-dire on ne peut pas demander à l'école de régler tous les problèmes du monde, on ne peut pas demander aux enfants de régler des problèmes que les adultes ne règlent pas et il y a quand même une dimension assez décisive à ce niveau-là. Et encore au-delà en fait de tout cela, me semble-t-il ce que le parcours qu'on a cheminé jusqu'ici montre, c'est qu'au fond, dans la société dans laquelle on est, je vais revenir à Max Weber dont je parlais tout à l'heure, Max Weber parlait de la société moderne en disant la société moderne il y a ce qu'il appelle un polythéisme des valeurs, c'est-à-dire il y a certains qui reconnaissent beaucoup la valeur de la nation, d'autres les valeurs religieuses, d'autres les valeurs traditionnelles. Il me semble qu'aujourd'hui on n'est pas dans cette logique-là, on est dans une logique de monothéisme des valeurs au sens où l'idée de liberté, d'égalité, de droit de l'homme, on va rapidement tomber d'accord, je ne pense pas avoir une violente contradiction ce matin sur cette question-là, mais on est dans ce qu'on peut appeler un polythéisme des jugements, c'est-à-dire qu'on tire tous des logiques, des jugements extrêmement différents sur ce que veulent dire ces valeurs. Qu'est-ce que l'égalité ? On ne va pas être d'accord entre les quatre modèles de justice qu'on va donner là. Quelle est la différence entre la liberté dans ce qu'elle peut avoir de vertigineux et de broyant pour les plus faibles et une liberté plus accompagnée, plus substantielle, une logique d'autonomie ? On ne va pas être d'accord. Quelle est la part à donner à l'école et au marché dans une société libre et égale ? On ne va pas être d'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que la question de l'évaluation est une question éthique et une question politique. Donc il me semble qu'on le voit bien ça, si on s'intéresse à l'idée qu'en droit, on reçoit tous aujourd'hui un statut d'individu autonome. Nous, nos élèves, tout le monde. Mais qu'on va être différemment capable et que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de la connexion entre l'individu, d'autres individus et un contexte, de s'approprier en fait ce statut-là. Un monde autonome, c'est un monde où d'une certaine manière tout le monde a ce statut d'individu autonome en droit. Mais d'une certaine manière, on a fait une erreur d'évaluation, je reprends l'idée de tout à l'heure, on a longtemps pensé qu'il suffisait de briser un certain nombre de chaînes de domination, qu'il suffisait de s'émanciper, qu'il suffisait de se débarrasser d'un pouvoir monarchique absolu ou de règles injustes envers les femmes ou les personnes de couleur ou quoi que ce soit, pour faire advenir un monde autonome. Eh bien non. C'est-à-dire que ça rend un monde autonome permis, très bien, c'est autorisé sur le papier, mais ça ne le rend pas pour autant possible. Et l'école, elle a ce rôle-là de prendre des personnes, comme je disais tout à l'heure, autonomes en droit, de bien évaluer à quel point c'est loin du fait d'être autonome en fait et d'essayer d'amener tout le monde non pas à la même autonomie, mais à une saisie singulière de ce défi de l'autonomie individuelle. Je disais souvent en formation les dernières années à mes étudiants, dans le socle commun de 2008, le point 7, c'était l'autonomie et l'initiative. Dans le socle commun actuel, il n'y a pas de point qui s'appelle l'autonomie et l'initiative. Mais ce n'est pas parce qu'il est nulle part, c'est parce qu'il est partout. C'est-à-dire qu'on considère que c'est tellement évident qu'en fait, dans tous les autres points du socle commun, c'est sous-jacent, mais c'est quand même là. Et d'une certaine manière, c'est redoutable pour deux raisons. La première qui est que Seine ou Nusboe m'appelle des capabilités. Des capabilités, c'est les libertés qu'on peut réellement exercer en articulation entre des capacités personnelles, un contexte et un certain nombre de relations qu'on peut avoir. Je vous donne un exemple. A priori, pour aller prendre le métro tout à l'heure, je suis assez autonome. Vous me mettez dans un pays avec un alphabet non latin dont je ne comprends pas la langue, je ne suis pas autonome. Donc ma capabilité d'être libre d'aller prendre le métro, elle est connectée à un environnement. Prenez un enfant qui arrive dans votre classe et qui non seulement ne parle pas français mais qui en plus vient d'un alphabet non latin. C'est... Comment dire ? Ce n'est pas ses compétences à lire ou à comprendre que vous allez évaluer, c'est l'impact de son changement de lieu. Si vous lui faites un test. Donc vous voyez bien que c'est une dimension absolument importante. D'autant plus que l'autonomie se construit pour partie à l'école. L'autonomie, on peut dire, c'est la capacité d'agir de choisir et de penser par soi-même. Elle se construit pour partie à l'école mais pas du tout qu'à l'école. Elle se construit aussi en famille, dans des choses informelles avec les pères et même des fois l'école est un obstacle à la construction de certaines parties de l'autonomie. Par exemple, l'autonomie fonctionnelle, on va voir un enfant qui fait ses lacets tout seul, super, t'es autonome. On va voir un enfant qui bouge les meubles tout seul dans la classe, si vous déménagez, c'est important de savoir bouger vos meubles tout seul. On ne va pas dire super, t'es autonome, on va dire arrête de faire ça. Au niveau de l'autonomie morale, être capable de choisir quelque chose, c'est absolument essentiel. Un enfant qui dit non, moi j'ai bien choisi, j'ai une évaluation bien pesée, ce matin, ce qu'on fait, ça ne m'intéresse absolument pas, je veux aller jouer. Ben non. C'est-à-dire que, et là, on ne va pas considérer qu'il fait preuve d'autonomie, on va considérer qu'il n'est pas très entré dans sa posture d'élève. Alors que pour autant, c'est bien une capacité d'autonomie par ailleurs. Donc, il y a ce défi-là qui est de se dire que les conditions de l'éducation aujourd'hui sont complètement remises en cause par le fait qu'on cherche, on est très ambitieux dans ce qu'on demande aux enfants. Que ce soit la logique de droit de l'enfant, de pousser les enfants vers leur autonomie. On a des programmes de plus en plus ambitieux, on essaie de leur faire faire de plus en plus de choses. On promet énormément. Donc quand on promet énormément, si les gens nous font confiance, ils attendent énormément. De fait, la confiance, c'est quand même un mot-clé de l'école aujourd'hui. Et donc, c'est pas... Quand on a promis autant, c'est pas dingue qu'il y ait une demande d'évaluation pour savoir si la promesse est tenue. D'une certaine façon. Donc c'est un cercle qui ne peut, d'une certaine manière, et savoir non seulement si elle est tenue et si elle est tenue de manière juste. Donc c'est un cercle, en fait, qui d'une certaine manière s'entretient et qui pose deux exigences fondamentales. Non seulement celle d'une bonne école pour tous, qui me semble être un enjeu prioritaire, que tout le monde reçoive à l'école ce qu'il a à recevoir des ressources de l'autonomie individuelle, en particulier de l'autonomie intellectuelle dans le cadre des Savoies, et d'une école juste, c'est-à-dire d'une école qui ne va pas gréver les capacités d'autonomie et les capacités des individus en leur fermant prématurément certaines portes ou en impactant trop ce que va pouvoir être ensuite leur trajectoire. Donc d'une certaine manière, et ça c'est une réflexion que j'emprunte à mon collègue et ami Roger Mongeau, qui est philosophe de l'éducation de Montpellier, on pourrait dire aujourd'hui qu'on a une nouvelle réflexion sur la notion d'obligation. L'obligation, vous savez, ce n'est pas l'obligation scolaire, ce n'est pas l'obligation d'aller à l'école, c'est l'obligation d'instruction, mais pour la plupart des personnes, ça se règle en allant à l'école. Mais en fait, et donc, on évalue ce qui est fait, mais il me semble que ça, c'est l'évaluation qui dit son nom, mais que dans l'évaluation qui ne dit pas son nom, qui est de l'ordre de la légitimité, qui est de l'ordre de l'autorité en fait, des maîtres dans leur classe et de l'école en tant qu'institution, il y a un autre processus encore plus énorme qui est l'évaluation que la société, les parents, les partenaires de l'école, la mairie, les associations, tout le monde, porte sur l'école de, est-ce qu'elle a bien rempli l'obligation morale d'une certaine manière qu'elle a ? On est dans une société qui dit aux enfants devenez des individus, et bien il faut leur donner les moyens de le faire. Et on est en permanence sous le feu quand on travaille dans une institution éducative ou une institution de santé, je pense dans toutes les institutions de l'état social au sens le plus large, on est sous, en permanence, sous cette évaluation-là, est-ce que la promesse est tenue ? Entre, vous nous donnez un statut, il faut nous donner les moyens de l'assumer. Donc je réalise que j'ai déjà parlé depuis presque une heure, donc je ne vais pas tarder à arrêter, j'ouvre uniquement là-dessus, sur l'idée que ce que je viens de dire là, il me semble que ça peut être connecté avec une manière de se saisir de cette importance qui est donnée à l'école d'être bienveillante. C'est-à-dire, cet enjeu de bienveillance et cet enjeu pour les professeurs d'être bienveillants, il me semble qu'on peut le lire comme une manière d'aller reconquérir une légitimité de l'institution qui n'est pas aujourd'hui donnée a priori. Il ne suffit pas d'avoir réussi le concours pour avoir de l'autorité dans sa classe. Il ne suffit pas de dire je suis l'école de la République pour que tout le monde pense que c'est une institution dont on va reconnaître la légitimité et les jugements. Vous savez, on dit souvent la confiance, ça monte par l'escalier, ça descend par l'ascenseur, là c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut par l'escalier monter cette confiance-là, monter cette conquête de légitimité, en connexion, encore une fois, Dubé a écrit un bouquin qui s'appelle Le déclin de l'institution où il dit ça, où il dit d'une certaine manière aujourd'hui les institutions ne peuvent pas se prévaloir de légitimité par elles-mêmes. Elles ne peuvent pas dire je suis l'école donc je suis légitime. C'est je suis l'école donc j'existe et je vais gagner ma légitimité au contact des publics. Et cette logique de bienveillance, il me semble qu'elle répond en fait à une demande qui est celle dont je parlais tout à l'heure, au-delà de l'évaluation qui dit son nom, et que c'est sur ça, sur la capacité à être bienveillant en ce sens-là qu'on est évalué informellement par les publics, par les parents, par les partenaires de l'école. Bienveiller en trois sens. Bienveiller, c'est-à-dire bienveiller à être ouvert à la fois à comprendre le monde qui est autour de nous et à la singularité de chacun des élèves qui sont en face de nous. Bienveiller sur eux, c'est-à-dire à la fois faire preuve de sollicitude et de tact avec eux, avoir soin d'eux et avoir soin de la relation qu'on a avec eux, mais également avec les collègues, mais également avec les parents. A, leur donner les moyens de leur autonomie. Et en fait, l'évaluation qui dit son nom est prise comme un noyau dans une pêche, dans une espèce de grand ensemble qui est cette évaluation portée en permanence sur l'école de savoir si elle est bienveillante en ce sens-là avec les publics qu'elle accueille. Et donc en ce sens-là, on peut y gagner ce qu'Éric Prérat appelle une exemplarité à E minuscule qui n'est pas le fait de se dire « je suis le maître » au sens « je suis le meilleur, faites comme moi, imitez-moi » ou quand on est en formateur, devenez le même enseignant que j'étais. Mais de dire « voilà, on est dans le même bateau, on se confronte à une tâche impossible, on va essayer d'être le moins incohérent possible, on est pris dans une forme scolaire qui nous donne des ressources mais qui nous pose aussi des contraintes, et pris dans ce même bateau, comment est-ce qu'on va essayer de naviguer le moins mal possible ? » Et je vous remercie de votre attention à cette conférence. Je vais poser moi une question, parce que tu as évoqué en fait la justice distributive et notamment la question de l'évaluation et le lien avec l'éducation inclusive. J'ai eu la chance de travailler avec Michael Jury et Camilla Kalmuzina, qui est maintenant ingénieure de recherche ici, chez nous. Et en fait, on a testé ensemble le lien entre l'adhésion des enseignants à la mission de sélection de l'école et leur acceptation de l'éducation inclusive. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au plus les enseignants pensaient que l'école servait en fait à classer les individus pour prendre les meilleurs et les orienter vers les filières prestigieuses, au moins, ils étaient favorables envers l'inclusion. Et l'idée en fait de cette recherche que Michael Jury a eue, elle a été basée sur l'observation qu'on a pu faire pour lequel on s'est rendu compte que la mise en place de l'éducation inclusive, elle est un peu plus compliquée dans le second degré que dans le premier degré. Et souvent, les enseignants nous disent on est d'accord pour proposer des adaptations pédagogiques lors de la situation d'apprentissage. Par contre, dès qu'on passe à la situation d'évaluation, ça n'est pas juste de leur proposer en fait des adaptations pédagogiques. Alors, la plupart du temps, par provocation avec mes étudiants, je leur dis, vous avez raison, cette adaptation pédagogique que constituent les lunettes que certains d'entre vous ont, je pense que ce n'est pas normal que vous ayez un passe droit. Et donc, je demande à tous ceux qui portent des lunettes de les enlever pour pouvoir être évalués. Puis, je proposerai également à un étudiant en situation de handicap moteur avec un fauteuil roulant de pouvoir apprendre dans les activités d'EPS avec son fauteuil roulant, mais en situation d'évaluation pour le noter, de lui enlever. Et du coup, je voudrais un peu avoir ton avis avec tous ces éléments-là sur cette question-là en particulier, parce que, pour le coup, l'évaluation, elle sert en fait, effectivement, à classer dans notre société. Et voilà, je voulais avoir un peu ton avis par rapport à ces éléments-là. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je réalise que j'ai... Enfin, ça me donne l'occasion en plus de dire quelque chose que je n'ai pas dit là parce que j'ai parlé un peu trop vite. Dans le quatrième texte que j'ai discuté, donc, il y a un texte de Philippe Forêt qui s'appelle Autonomie et justice, dans son livre sur le devenir autonome, il dit d'une certaine manière une des conditions pour que l'école soit bonne et juste, c'est de ne pas donner au sein de l'école la priorité à sa fonction de sélection. C'est-à-dire que cette fonction existe mais qu'elle est secondaire par rapport à celle qui consiste à donner à tous les enfants de manière inclusive les outils de l'autonomie intellectuelle. Donc, d'une certaine manière que cet enjeu-là a sa place mais qu'il n'est pas prioritaire. Pour répondre à cette dimension-là, c'est un cas que Rawls traite et il dit d'une certaine manière on n'est pas propriétaire de ce qu'il appelle nos dons naturels. Ce n'est pas méritant de faire 2m20 et donc de pouvoir être pivot de basket aux Los Angeles Lakers. Donc, ce n'est pas dingue qu'il y ait une redistribution du salaire du pivot de basket des Los Angeles Lakers à l'ensemble des citoyens californiens par exemple. Et il me semble que là, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire que il y a un certain nombre, le fait d'avoir des lunettes ou quoi que ce soit, qu'on identifie comme des dons ou des difficultés et qu'on identifie plus spécifiquement comme naturels. Mais par exemple, le fait d'avoir une bonne ou une mauvaise mémoire, après tout, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que est-ce que j'ai du mérite parce que j'ai une bonne mémoire, ce n'est pas sûr. Donc, il me semble qu'en formation, en tout cas, pour faire réfléchir les étudiants là-dessus, il y a une piste par là. Un autre point qui me semble important dans cette idée de l'adhésion entre, le lien de l'adhésion entre le principe de sélection et puis cette idée inclusive, il me semble que c'est une question que très longtemps, on n'a pas posée parce qu'il y avait un cadre d'inclusion qui était évident pour tout le monde et qui était un cadre d'inclusion partagée qui était le cadre national. En fait, quand on lit le plan dans l'angevin-Vallon qui est très favorable à la méritocratie ou les manifestes des compagnons de l'université nouvelle qui passent son temps à dire place au meilleur, il faut que chacun soit mis à l'endroit où il est le plus utile à la nation, il faut que chacun soit à la place où il est socialement le plus utile, il y a dans l'idée qu'au fond, c'est bénéfique pour tout le monde. Que tout le monde, en fait, que la nation en profitera et donc que tout le monde en profite et donc que c'est ça qui est prioritaire. Et aujourd'hui, la différence, c'est que je peux très bien excellemment réussir et pas m'embarrasser de l'inclusion dans le cadre national. Ça ne veut pas dire que l'inclusion dans le cadre national est le seul remède, mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui comme si l'inclusion, l'affection societatis, enfin le fait d'être lié dans la même société, allait de soi. Pas du tout. Effectivement, quand ça va de soi, on peut se dire ça ne bénéficie pas à moi, mais si ce n'est moi, c'est mon frère, donc après tout, c'est très bien. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément évident. Et il me semble que cette mission de sélection à la rigueur chacun, là où il est même le meilleur pour les autres, dans une chaîne de commandement, tout le monde a intérêt à ce que son n plus 1 et son n moins 1 soient le plus compétent possible individuellement. Elle a très profondément informé la logique du secondaire, en particulier, le modèle éducatif français, en particulier dans sa dimension sur le secondaire. Et il me semble qu'il y a un... Enfin, j'en parlerai un petit peu au colloque sur l'école primaire à Paris la semaine prochaine. Il y a un gros enjeu sur le fait, à partir de logiques qui sont plus celles du primaire et plus des logiques inclusives, de repenser, en fait, éthiquement et politiquement cette question-là. Juste pour continuer, il y a quand même un élément pour lequel cette mission de sélection est quand même très régulièrement mis de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que je me souviens d'une fois, en présentant les résultats de ces travaux, d'une enseignante qui m'avait pris à partie en disant « Mais comment vous pouvez dire à de jeunes enseignants qu'il y a une mission de sélection ? » On n'est pas là, en fait, pour sélectionner les élèves. On est là juste pour leur permettre des apprentissages. Mais effectivement, comme tu le soulignais, c'est un corollaire, en fait, de l'école pour lequel, à partir du moment où on classe les élèves et même si on a plus, je n'ai pas connu ça, moi, le tableau d'honneur avec le premier et le deuxième, mais même si on a plus ça, il n'empêche que la conséquence de l'évaluation et notamment des notations, et c'est peut-être aussi les différences entre le premier et le second degré qui ont été d'ailleurs évoquées tout à l'heure par Sophie Genelot sur lesquelles le type d'évaluation est différent parce qu'aussi le type de retour, en fait, une entrée par compétence, elle ne classe pas les individus de manière aussi criante qu'une note parce qu'entre un vote 20 et un 18, il y a une différence dans la notation chiffrée, mais dans une compétence acquise, le 20 et le 18 aura dans les deux cas l'acquisition de la compétence. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'allais dire, il y a plus aigu encore, c'est-à-dire qu'on peut, à mon avis, par expérience de pensée, essayer de réduire vraiment au minimum cette fonction de sélection sociale de l'école mais ça veut dire qu'on en transfère davantage au marché. On peut, mais il faut avoir conscience de cette dimension-là. Je prends deux exemples, vous pouvez avoir des professions Bac plus 5 ou quand vous avez votre profession Bac plus 5, vous n'avez pas de poste, vous avez le droit de mettre une plaque, vous allez être kinésithérapeute libéral. Pour autant, il y a de la redistribution puisque ça peut être pris en charge par la sécurité sociale, quoi que ce soit, mais vous avez le droit de poser une plaque sur un cabinet, de vous dire kinésithérapeute, vous avez une patientelle ou pas. On pourrait se dire, raisonnons, on a un diplôme de docteur en sciences de l'éducation comme on a un diplôme de docteur en médecine et à partir de ce moment-là, on peut mettre une plaque en disant, je donne des cours, je suis enseignant, je sais quoi que ce soit, comme un médecin libéral ou un praticien libéral. Est-ce que pour autant, beaucoup de personnes qui sont dans la critique de la fonction de sélection de l'évaluation vont être favorables à ce modèle ? Ce n'est pas sûr non plus. Donc c'est dans ce sens-là que je disais qu'à mon avis, tous ces débats-là impliquent de prendre en compte toutes les questions de cohérence interne et externe au niveau éthique et politique pour savoir ce qu'on peut défendre ou ce qu'on ne peut pas défendre. Moi, je n'ai pas d'avis extrêmement tranché là-dessus, mais il me semble important de savoir que dans ce domaine-là, c'est ce que Tocqueville montre très bien en fait, ce qui remplace la société à ordre, ce n'est pas la société absolument égalitaire, c'est la société avec des inégalités autres que de naissance en fait. Mais donc au bout d'un moment, ce processus va jouer. Comment joue-t-il ? C'est dimensieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada